Bienvenue à la Bibliothèque publique d'information au Centre Pompidou pour la découverte de l'exposition Catherine Meurisse, la vie en dessin, consacrée à cette dessinatrice majeure, qui est aussi une artiste complète aux multiples talents, dessinatrice de BD, de presse, caricaturiste, scénariste, illustratrice de littérature jeunesse, peintre. Cette présentation est une reprise de l'exposition produite et présentée en janvier dernier par le Festival de BD d'Angoulême dans une nouvelle scénographie, un parcours restructuré et enrichi d'œuvres récentes et inédites, qui propose un nouveau dialogue entre les œuvres. Le parcours est structuré en quatre parties. Nous sommes ici dans la première salle où nous exposons ses dessins d'enfance, ses productions d'étudiantes, ses premières bandes dessinées, qui s'inspirent de ses passions, l'art et la littérature, et son activité d'illustratrice de littérature jeunesse. Catherine Meurisse naît en 1980. Elle grandit à la campagne. Elle entame des études de lettres modernes qu'elle va interrompre pour intégrer en 1999 l'école estienne, puis les arts déco. L'exposition s'ouvre sur un autoportrait dessiné dans son cahier d'écolière qui donne le là. Elle a cinq ans. L'expression de son regard est impressionnante. Elle arbore un air tout à la fois déterminé et espiègle. Elle fait face aux visiteurs et à la vie en dessin. On voit plus loin des dessins d'enfance qui témoignent de son exceptionnel sens de l'observation et de sa maîtrise précoce de la perspective. C'est à 13 ans qu'elle participe pour la première fois au concours de bande dessinée scolaire d'Angoulême avec les planches, le corbeau et le renard. On voit dans ces planches l'influence de Gottlieb dont on expose une très belle planche plus loin. Dans la vitrine, nous montrons un document très important puisqu'il s'agit d'une planche en noir et blanc issue de son travail de diplôme des arts déco qui donnera lieu à la publication en 2005 par un éditeur suisse de son premier album, Causerie sur Delacroix. Sur la cimèse en face, un groupe d'œuvres d'artistes qu'elle aime, qu'elle admire, qui constituent des modèles, des phares pour elle. Quentin Blake, Ungerer, Beuville, Sempé et plus loin, Gottlieb Éclair-Bretéché. Pendant longtemps, Catherine Meurice met de front plusieurs activités. Entre autres, la littérature jeunesse avec ce dessin de Matata Thérèse, histoire écrite par Fabrice Nicolino sur sa tanque fantasque entourée de toute une ménagerie dans son minuscule appartement. Et l'on constate à nouveau le goût pour le détail, une sorte de dessin documentaire. Après Causerie sur Delacroix, elle publie trois albums autour de la littérature et de l'art. Mes hommes de lettres, Le pont des arts, où elle raconte les liens entre peintres et auteurs, et Modern Olympia, histoire d'une comédienne de seconde zone qui interprète la figure du tableau de Manet et qui va vivre des aventures rocambolesques dont certaines se situent dans le musée d'Orsay. Un mélange de burlesque et de comédie musicale. Les hommes de lettres, c'est une synthèse très personnelle et impertinente de l'histoire de la littérature française du Moyen-Âge au XXe siècle. Elle compose avec le réel. Elle se documente d'ailleurs beaucoup pour tous ses albums et entrecroise des anecdotes farfelues, des caricatures. On s'amuse des postures, on reconnaît des figures littéraires au mondaine, Sagan, Sartre, Beauvoir, Pérec, par exemple. Son trait est très expressif. C'est drôle. On trouve des incursions anachroniques, comme Montaigne s'adressant à son psychanalyste, qui est son double d'ailleurs. En 2001, Catherine Maurice remporte le prix Presse Citron, un prix organisé par l'école Estienne dont elle est étudiante. Et les membres du jury de ce prix Presse Citron, dans les membres, il y a des dessinateurs de Charlie Hebdo et des dessinateurs des Echos. Et il se trouve que les deux rédactions la repèrent et lui demandent de venir collaborer avec eux. C'est donc très très jeune qu'elle commence à dessiner pour Charlie Hebdo, dès 2001 donc. Et on présente ici son tout premier dessin à noter par Ries, qui lui donne quelques conseils sur sa construction. Si elle est repérée dès son plus jeune âge, ce n'est qu'en 2005 que Catherine Maurice va rejoindre Charlie Hebdo. Elle attend d'abord terminé ses études à l'école Estienne et ensuite aux arts déco. Donc, va s'organiser à partir de 2005 10 ans de travail de caricaturiste de Presse et c'est un travail très très intense puisque comme vous le savez, Charlie Hebdo est un hebdomadaire et nous présentons dans cette partie quelques exemples dont ces très belles aquarelles, illustration pour un reportage sur les camps de réfugiés à Sangatte. Nous présentons aussi ici l'ensemble des unes que Catherine Maurice a réalisées pour Charlie Hebdo. Donc, c'est 18 unes pendant ces 10 ans de collaboration. En plus, ici, un travail de création d'une une, celle de Gzintia que vous pouvez voir ensuite sur le mur. Nous avons choisi d'exposer ce qu'on appelle les échappées, à savoir ces unes qui ne sont pas retenues mais qui pourtant font partie d'une rubrique dans Charlie Hebdo. Son travail de caricaturiste de presse l'a conduit à collaborer avec un grand nombre de titres français étrangers dont nous présentons quelques exemples. Ils auraient été beaucoup trop nombreux, donc nous présentons dans cette vitrine quelques exemples. L'obsession de Catherine Meurice est d'avoir la liberté de rire de tout, de pouvoir se moquer de l'ordre établi et une de ses figures tutélaires pour ça est Claire Brétéchet dont on expose ici la très belle planche. Et l'on peut voir sur ce mur des planches parues dans Charlie Hebdo qui ont été assemblées dans un album qui s'appelle qui s'appelle Scène de la Vierre Modale et on voit très clairement ici la filiation avec Claire Brétéchet et dans le trait à la plume et aussi dans les sujets abordés. Alors je le disais, c'est dix ans en étant caricaturiste de presse d'un travail intense, acharné, avec du coup un dessin qui est très jeté essentiellement à la plume. Et Catherine Meurice le dit elle-même, dès qu'elle peut, elle essaie de se ménager des moments de récréation et de réaliser des albums. Nous en avons quelques exemples ici avec la journaliste Julie Birman, Drôle de femme. Et surtout, je vous invite à regarder ce deuxième album et même à le lire si vous en avez l'occasion qui s'appelle Savoir vivre ou mourir. Cet album part d'une enquête qu'elle avait réalisée en 2007 pour Charlie Hebdo. Elle était partie en immersion chez Nadine de Rothschild à son Académie du savoir-vivre. Et de cette enquête liminaire, on va dire, elle en a tiré cet album absolument croustillant où elle se dessine elle-même pour la première fois. On voit son petit personnage même si c'est elle sans vraiment être elle. Son travail pour la presse va prendre fin très brutalement à la suite de l'attentat contre la rédaction de Charlie Hebdo le 7 janvier 2015. Catherine est absolument traumatisée comme on s'en doute par la mort de ses amis. Elle va réaliser ce que nous exposons ici un dessin pour le numéro des survivants le numéro qui est paru la semaine après les attentats contre Charlie Hebdo. On peut voir sur le brouillon à quel point son dessin est tremblant. Elle a un mal de chien elle le dit elle-même à réaliser ce dessin qui va paraître et à partir de là elle va poser son stylo pour des mois et des mois incapables de dessiner. A la suite de l'attentat contre Charlie Hebdo Catherine Meurice est incapable de dessiner nous en avons parlé juste avant ça lui est même physiquement douloureux et au-delà de ça elle perd la mémoire elle perd ses mots elle est ce qu'on appelle en psychologie en état de dissociation ce qui va la sauver sa planche de salut va être l'art et plus particulièrement la peinture et en fait c'est lors d'une balade sur la dune du Pilin qu'elle va assister à un coucher de soleil et que vraiment ça va la frapper à quel point ce coucher de soleil lui fut pensé à la peinture de Wathko et à partir de là une sorte d'élan vers la vie chez elle renaît. Elle va commencer un journal intime dessiné et c'est ce journal qui va être le début de son album La Légèreté qui paraîtra en 2016 L'album a été réalisé en deux parties donc cette première partie dont je vous parlais à l'instinct qui n'était pas au départ prévu pour être édité et une deuxième partie beaucoup plus traditionnelle sur planche que nous présentons ici pour poursuivre son immersion dans le beau cette nécessité d'être dans le beau Catherine Meurice part à Rome et séjourne à la Villa Médicis et c'est ce séjour que présentent ces planches ici planches dont on peut voir le trait délicat et surtout l'humour affleuré de Catherine Meurice nous l'avons vu le choc de l'attentat a fait perdre la mémoire à Catherine Meurice ses mots aussi sur dont elle part dans la légèreté et pour poursuivre son travail de reconstruction elle décide de rassembler ses souvenirs et se lance dans cet album vraiment sur son enfance son enfance dans les deux sèvres cet album Les Grands Espaces C'est aussi son rapport très intime à la nature qu'elle expose ici et elle fait appel pour la première fois à une coloriste Isabelle Merlet et nous présentons ici une planche originale et sa version colorisée par Isabelle Merlet Il faut savoir que ce travail de colorisation est le fruit d'une collaboration très étroite entre les deux collaboration dont parle assez longuement Catherine dans l'interview présentée en quatrième partie Catherine Meurice est une artiste qui se documente beaucoup avant de réaliser des albums qui lit qui prend des notes et ensuite qui prépare énormément ses albums les découpe et nous présentons dans cette vitrine un ensemble de travaux préparatoires de carnet de notes de calques pour que le visiteur puisse avoir une idée du travail très minutieux que nécessite un album en fait par une dessinatrice de BD pointilleuse et particulièrement exigeante donc dans cette partie aux formes plus arrondies qu'on a voulu plus intimistes aux couleurs claires et avec ses deux albums à la première personne dont je vous parlais on voit que Catherine Meurice tourne la page du dessin presse et s'initie à la lenteur à la couleur et ce qui va littéralement exploser dans ses travaux les plus récents en entrant dans la dernière partie de l'exposition on est accueillis par les niobides reproduites sur des kakémonos elles ont été dessinées par Catherine Meurice dans le cadre de performances qu'elle a réalisées à partir de 2017 à l'invitation du festival Concordance avec la danseuse et chorégraphe Didi Dorvillet Elle s'était rencontrée à la Villa Médicis autour des niobides un groupe de statues installé dans les jardins de la villa et partageait une émotion très forte face à ces figures des enfants de niobés massacrés On l'a vu précédemment Catherine Meurice a cessé de pratiquer le dessin de presse et s'est installée dans un nouveau temps de la création Elle a besoin de lenteur mais je la cite Mon dessin ne doit pas s'avachir et elle veut continuer d'apprendre Dans cette reprise du travail de diplôme des arts déco on a l'impression que Catherine Meurice se libère Elle réinterprète des tableaux fameux du peintre dans de grands formats et c'est un Delacroix flamboyant qu'on découvre avec des peintures splendides comme ce cheval arabe de Géricault ou cette version de la mort de Sardana Pâle éclatante de couleurs On y perçoit une jubilation et une grande liberté tout en reconnaissant les figures originelles Nous voyons ici une peinture pour Zadig Zadig est une revue trimestrielle créée en 2019 qui entend redonner sa place au récit dans le traitement de l'actualité et dont le mot d'ordre est toutes les frances qui racontent la France Zadig est une revue thématique on voit là l'illustration du numéro consacré au travail où l'influence de Sampé est très nette En 2018 elle fait une résidence dans la prestigieuse villa Kujoyama à Kyoto à la recherche de la beauté orientale elle travaille et voyage sur les traces de l'écrivain japonais Sozeki elle est alors à la recherche d'un choc esthétique et la nature les volcans l'architecture l'inspire Lors d'une nouvelle résidence en 2019 sur l'île d'Iki une petite île de pêcheurs et de paysans au sud-ouest du Japon elle réalisera cette série de peintures pour une exposition dans le musée d'art de l'île elle s'inspire de l'histoire et de la mythologie du lieu réinventant des démons et des géants qui se mêlent au paysage les couleurs sont là plus pastelles distillant une douceur qui émène souvent de l'esthétique japonaise elle évoque d'ailleurs la question de la puissance de la nature et de l'étrangeté familière qui nous étreint au Japon Catherine Meurice est une grande artiste qui nous fait rire et nous émue nous attendons avec impatience son prochain album qui aura pour cadre le Japon de la nature Sous-titrage ST' 501